Pour Marcus ? C'est carré, rentré, il force le respect. C'est clair et puis de toute façon, il lance le respect, il aborde les deux drapeaux. Le brésilien derrière et puis le drapeau anglais devant sur le tee-shirt, histoire d'illustrer ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'il se bat pour l'Angleterre mais qu'il est brésilien, c'est clair. On va pouvoir s'en rendre compte. Je l'ai dit, c'est un peu le joker, c'est un gros challenge pour Marcus. Marcus, ses combats en Hollande étaient plus considérés comme des combats amateurs en shoot-on. Ça n'enlève rien aux victoires. C'est vrai que là, face à Antonio Silva, il a vraiment un adversaire d'un gabarit et d'un niveau vraiment différent. On va voir ça tout de suite avec le brésilien, on l'a vu, peut-être un peu plus sec que le français. Pas beaucoup plus sec. On sait qu'à un moment du combat, le poids c'est aussi du souffle à chercher. C'est super important. C'est super important aussi, c'est à ça que je pensais. Sébastien Willi à gauche de Marcus. Sébastien qui remplace Daniel Kognam ce soir, qui ne pouvait pas être coach de Marcus. Sébastien, pareil, grande complicité entre les deux. C'est des gens que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître durant ces trois derniers jours. Franchement, on vient d'horizons différents, mais on a créé une équipe. On est vraiment tous soudés les uns avec les autres. Il y a un collectif, il y a un esprit d'équipe qui s'est créé en très peu de temps. Je peux vous dire que derrière Marcus, il y a toute l'équipe. On s'est déplacé, on est 29. Je peux vous dire que derrière lui, il y a 28 personnes qui font plus de bruit que toute la salle réunie. Il va falloir faire un peu de bruit. C'est clair. Et puis c'est bien aussi que les gens s'entourent, se soutiennent. Je vous rappelle que c'est toujours en train de se développer, le MMA. Donc ça trouve ses marques. Et puis les familles se créent aussi, on va dire ça comme ça. Il y a des connexions qui se font. Effectivement, il n'est pas beaucoup plus sec. L'avantage qu'on a en France, c'est que comme ce n'est pas officialisé, les combattants ne se battent pas les uns contre les autres. Donc ça fait qu'on peut se rapprocher, on peut créer des amitiés. On peut s'entraîner les uns chez les autres parce qu'on sait qu'on ne sera quasiment jamais, on ne s'affrontera quasiment jamais les uns les autres. C'est arrivé une fois avec Damien Riccio. Mais bon, ce sera très 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 rare. Le combat est parti en pied-point. Regardez, il a vraiment un gabarit impressionnant ce Brésilien. Très actif. La taille de ses pieds, quand vous voyez Marcus qui fait 1m98, 140 kg. Il a des pieds gigantesques. Regardez, c'est un Golgoth. C'est exactement ça. Il est super impressionnant. C'est une masse naturelle. Marcus sur le dos, en demi-garde. Il travaille bien pour l'instant. Il ne faut pas laisser le Brésilien prendre de la distance. Il faut toujours lui saisir les bras. S'il arrive à prendre de la distance, à ce point-là, les frappes seront impardonnables. Et attention, les coudes aussi. Les coudes qui viennent en écrasement. Bon, ça gêne plutôt qu'autre chose. C'est pas super dangereux quand c'est comme ça. C'est pas encore des frappes, quoi. Les frappes, elles arrivent, là. Voilà, tout de suite s'est réorganisé. Les frappes sont venues d'un petit peu trop loin. Elles n'ont pas encore ébranlé. Marcus, regardez, il est aussi très rapide. Il est tranquille, Sylvain. Parce qu'on parlait du poids tout à l'heure. Non, non, il est rapide. Mais Sylvain, on n'a rien à nous envié. Il est aussi très rapide. On l'a vu dans la série qu'il a porté, là, quand il était debout. Allez, Marcus qui se organise. Il est une bonne garde, Marcus. Il ne faut pas jouer le jeu du Brésilien. C'est Marcus au niveau de la stratégie. Il adore les clés de cheville. Il aimerait bien pouvoir en placer une ce soir. Mais là, pour l'instant, la posture du Brésilien va empêcher qu'il puisse attaquer sur les jambes. Marcus, il reste sur la défensive. Un petit problème aussi avec le gant du Brésilien. C'est le sparadrap qui s'est légèrement détaché. Bon, ce n'est pas encore trop gênant. Je suis un peu étonné que le Brésilien ne travaille pas plus pour passer la garde. Il reste en demi-garde. Il a des appuis qui nous conviennent et qu'il travaille comme ça. Voilà, je pense que ça ne l'intéresse pas. Il veut porter ses frappes. Il le fait, puisque ça passe, a priori. Il y a une bonne défense de Marcus. Il encaisse, hein. Il encaisse, Marcus. Il encaisse bien. Il en a même perdu son protège-dent. Il y a pas mal de gars qu'on aurait abandonné. Belle intervention de Doric Porra, là. S'il le remet debout, ça permet aux Français de remettre le protège-dent. Voilà, on remet le protège-dent. Un petit peu fatigué, là. On voit le souffle des cours. Allez, on monte la garde. Il faut monter les mains. On clique, attention, la droite, là. On clique encore, mais les droites qui suivent. Ils font la protection. Oh là là, oui. Il est bien agressif, le Brésilien. Il est piqué, le Français, il est piqué. Ah ouais, non, non, là, ça sent la fin. Pour Marcus, c'est vrai. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, c'était la déferlante. Cette fois, c'était du côté anglais, ou plutôt brésilien. Du côté brésilien. Voilà, donc, victoire de Antonio Silva. Son petit surnom, c'est Junior. Moi, je voudrais qu'on le rebaptisse Golgoth. Parce que c'est un Golgoth. C'est un humain ennemi, ça. On va voir les meilleures actions. Moi, je garde un... Il y a un respect total pour Marcus. Je ne connais pas beaucoup de gars qui accepteraient de combattre face à ce Brésilien. Il est venu. Il n'a pas du tout été ridicule. Ah non, non, il s'est défendu, mais à un moment donné... Voilà. Là, c'est clair qu'à ce moment-là, le Brésilien a le dessus. Marcus est fatigué, il n'en veut plus. Il cherche à limiter les dégâts. Il recule. Voilà. Et c'est encore une fois, peut-être aussi sur le souffle aussi, quelque part, que ça s'est joué. Ou l'endurance. Il a pris des coups avant, donc forcément, il ne veut plus souffler. Ça joue aussi. Ça ne repardonne pas. Mais en tout cas, il a bien résisté. On sent que... Il se protège. Il abandonne avant de prendre des coups encore plus puissants. C'est la sagesse. Non, non, mais c'est la sagesse, mais il n'y a rien à dire. De toute façon, le combat a été fait. Voilà, le Brésilien a été le plus fort ce soir, en tout cas. Parce que c'est bien là aussi une dégâts de l'Ema. Je vous avais dit, c'est Lord Joker. Joker, il a bien fait son travail. Il a bien fait son travail. Pour l'instant, ils lui doivent leur première victoire, les Anglais. Marcus en sent un petit peu déçu. Mais bon, c'est clair, il aura d'autres chances. On va lui donner d'autres chances de combat, c'est sûr et certain. Oui, parce qu'on l'a vu quand même, Marcus, au plus fort de la bourrache, justement. Tenter quand même de s'organiser, garder ses esprits, tenter des choses. Mais bon, il y avait trop forte partie en face. Comme je disais tout à l'heure, ce soir, le plus fort, c'était le Brésilien. La prochaine fois, il en sera peut-être différemment. C'est bien là toute la beauté du MMA. Je vais vous quitter une nouvelle fois. Je vous envoie Antoine. Allez, on récupère Antoine.